Bonjour à tous, on a eu pas mal de très bons séminaires ce matin sur l'agilité. Moi je vais de manière un petit peu plus humble essayer de vous présenter un retour d'expérience de ce qu'on est en train de connaître actuellement chez PhotoWeb. Et puis de pourquoi est-ce qu'on connaît ça maintenant. Donc je suis directeur informatique du service informatique de PhotoWeb, ça fait quelques années que je suis là-bas. C'est une équipe de 20 personnes avec une quinzaine de personnes orientées développement. Alors PhotoWeb, j'espère que beaucoup d'entre vous sont clients. Je ne sais pas, vous pouvez lever la main pour voir qui sont clients. Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal. Super. Donc très rapidement, l'entreprise c'est quoi ? Vous allez pouvoir venir sur le site de PhotoWeb, vous téléchargez vos photos, vous allez avoir un logiciel en ligne qui va vous permettre de composer, par exemple, un album photo, un calendrier ou de commander des mugs pour la fête des pères. Mais par contre, vous vous dépêchez pour la fête des pères, c'est très vite là. En deux jours, ça ne va pas le faire. Ou trois ? L'entreprise, très rapidement, a été créée en 1999. Aujourd'hui, on est 150, un effectif de 150 salariés, c'est l'effectif moyen, parce qu'on a une très forte saisonnalité. Donc sur les mois de novembre, décembre, on est quasiment à 300. Donc on double d'effectif pendant deux à trois mois. Il y a trois caractéristiques qui me semblent vraiment importantes dans ce contexte d'agilité que je souligne. La première, c'est qu'on est un pur player du e-commerce. Donc toutes nos ventes passent par Internet. Modèle assez classique, des startups, sauf que c'est qu'une seule connotation sur trois. Donc être agile dans une startup, ça se fait assez facilement. Et finalement, être agile avec les autres critères, c'est un peu plus compliqué. Le deuxième critère, c'est que nos produits vont finalement être sur mesure. Quasiment tous les produits qui sortent de nos ateliers sont uniques. Et puis le troisième facteur, on a un caractère industriel, puisqu'on a quand même des gros volumes à traiter. Alors pour donner quelques chiffres, tout à l'heure je vous donnais l'effectif. En nombre de photos traitées par jour, par exemple, on est à peu près près du million au mois de novembre-décembre. Donc un million de photos par jour. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer devant nos ateliers vers Saint-Égrève. On commence à avoir une belle plateforme. Ils sont beaux, on les voit de loin. Enfin on passe devant en tout cas. Normalement, vous passez devant assez souvent. Juste pour donner un ordre d'idée, les ateliers, c'est 3000 mètres carrés avec des machines, des processus de fabrication. On a aujourd'hui à peu près 50 produits différents et donc 50 chaînes de production. Donc un milieu vraiment orienté industriel. Voilà, je suis allé un petit peu trop vite. Une toute petite parenthèse qui explique aussi notre organisation, c'est que du fait de ces spécificités, aujourd'hui, on a des softwares, des logiciels, qui sont principalement des logiciels spécifiques développés par nos équipes internes, puisqu'il y a assez peu de solutions standards pour fabriquer des albums photos customisés. Voilà, présentation rapide de PhotoWeb. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une transformation agile. Au tout départ de PhotoWeb, on est dans un esprit start-up. Au départ, il y a deux personnes et puis ça croît tout doucement. Et finalement, dans un contexte avec un effectif inférieur à 40-50 personnes, il suffit de pas grand chose pour que ça se passe très très bien au niveau de l'entreprise. En l'occurrence, on a un PDG qui met beaucoup d'importance à ce que les gens soient heureux au travail. Et donc, une bonne ambiance au travail, de quelques bonnes valeurs, de la transparence par exemple, une très bonne communication et puis une équipe réduite fait qu'il n'y a rien à faire, ça marche tout seul. Et puis, on a une entreprise qui est très efficace, très agile. Et puis après, on a de la croissance des effectifs parce qu'on a aussi une croissance des demandes. Notamment en 2008-2009, où on voit qu'on double quasiment d'effectifs sur l'année. Alors c'est bien de croître en effectifs, mais après, il faut quand même organiser le travail pour rester aussi efficace. Voilà, j'y arrive. Et on commence à se dire, bon, pour être efficace, on va s'organiser. Donc on va créer des services, on va essayer de trouver chacune des responsabilités de chacun des services. Et puis quand on va travailler en mode projet, on va essayer de bien s'organiser. Alors certains services vont s'occuper de l'analyse stratégique. Un autre service va s'occuper du design. Un autre service va s'occuper du développement. On fait ça entre 2009 et 2012. En 2012, on connaît notamment un projet vraiment stratégique pour Photoweb. Je suis arrivé. Voilà. Et finalement, on se retrouve avec toutes les conséquences d'un projet en mode waterfall. Donc un modèle en cascade, finalement pas très agile. Vous avez alourdi finalement la bête là ? Absolument. En grossissant, on a structuré nos services, on a isolé, cloisonné nos équipes, et on a perdu ce que l'on avait au démarrage. Et là-dessus, notre PDG nous a dit, bah ouais, ça serait quand même bien qu'on retrouve notre agilité au départ, parce que c'était quand même bien pratique quand on avait des enjeux stratégiques au niveau du web et qu'il fallait changer de cap, on pouvait se permettre de changer de cap très rapidement, on pouvait innover dans des nouveaux produits, et j'aimerais bien qu'on retrouve ça. Du coup, bah on s'est lancé en 2012 vers les méthodes agiles. Donc c'est un petit peu les quelques recettes que je vais vous donner. Non pas des recettes, mais ce matin on parlait de bac à sable. Aujourd'hui, on est plutôt en mode bac à sable chez Photoweb, où on expérimente, on essaye, et puis on a vu qu'il y avait des expériences qui marchaient mieux que d'autres. Alors je vais essayer d'en partager quelques-unes avec vous. Globalement, la stratégie, c'est la stratégie de l'entreprise, c'est voir grand et comment c'est petit. On aime bien chez Photoweb progresser doucement, mais sûrement de manière un peu sûre. Donc c'est vraiment la philosophie de l'entreprise et de notre PDG. Alors premier axe, probablement le plus facile finalement quand on travaille dans les métiers de l'IT, et je vais principalement baser mes exemples sur l'IT, c'est d'introduire une méthode itérative et incrémentale comme Scrum dans l'informatique. C'est généralement lié du management visuel. Alors bon, on a parlé un petit peu de Scrum, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Bon, je passe donc très rapidement. L'intérêt c'est quoi ? Et c'est pareil, on l'a dit ce matin, la première fois qu'on va faire une itération, donc on va découper notre projet en mini-projet, et à la fin du premier mini-projet, on va faire une démonstration qui va fonctionner devant le sponsor. D'accord ? On avait un sponsor qui avait connu un effet tunnel, et là, au bout de trois semaines, on va lui présenter un projet qui fonctionne. Et vous avez l'effet, « Waouh ! Vous avez fait ça en trois semaines ! » Donc là, vous avez déjà marqué des points. De la même façon, en introduisant cette méthode, on a réussi à motiver nos équipes sur des projets suffisamment longs. Là, en l'occurrence, le premier projet qui est sorti comme ça, à l'époque, on faisait des projets d'environ 1000 jours. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et conserver de la motivation sur une équipe de 5-6 personnes avec 1000 jours hommes, c'est pas si facile que ça. On avait également un problème de transparence et de visibilité. Eh bien, parce que dans Scrum, ou de manière générale, on aime bien le management visuel, on a très simplement récupéré ce qu'on appelle un « project burn-down » pour montrer l'avancement tout au long du projet. Et puis, s'il y a un peu de dérive, c'est pas grave, on montre qui a la dérive. Donc là, on voit bien, la courbe noire, c'est la courbe théorique. La courbe verte montre le réalisé et non pas le reste à faire. Le reste à faire, on peut éventuellement le deviner, l'extrapoler, mais c'est pas lui qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a un dernier intérêt dans Scrum, et ça me paraît vraiment un grand point pour les transformations agiles, c'est qu'à la fin de chacun de ces mini-projets, on va demander à l'équipe de s'arrêter, de faire ce qu'on appelle une rétrospective, et d'essayer de faire le bilan de ce qui a bien marché et pas bien marché. Et ça va nous permettre de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est vraiment un point très important dans une transformation agile, puisque du coup, c'est l'équipe qui elle-même se dit, ah tiens, là on pourrait faire mieux. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc premier projet en mode agile. Typiquement, on l'a essayé en mode bac à sable, et aujourd'hui, tous nos projets chez PhotoWeb sont dans ce mode-là. Et on a réussi d'ailleurs à le généraliser, non pas seulement sur les projets informatiques, mais également sur l'ensemble des projets entreprises mêlant plusieurs services, donc le service de production, le service des achats, le service de comptabilité, le service marketing. Donc, contagion. Tout à fait, c'est la contagion. On en parlait ce matin aussi. Je vais passer... Si je vous présente quand même rapidement... J'ai combien de temps ? Alors, je vais passer rapidement. Donc celui-là, on va le passer. On a utilisé d'autres outils, typiquement la notion de time boxing, qui est importante, qui permet aux services métiers de prioriser les demandes en condensant finalement, en laissant un nombre de jours moins important, et ça oblige à bien prioriser les demandes et à s'assurer que le besoin, il est vraiment indispensable. Parce que souvent, dans les projets informatiques, on a tendance à vouloir beaucoup plus que le besoin initial, et donc à passer beaucoup de temps. Et finalement, la valeur ajoutée du projet, elle tient souvent dans les 80% des besoins exprimés initialement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le time boxing. Il y a un autre point clé qui nous a paru intéressant. Donc on a travaillé au tout départ sur les projets IT, et on s'est dit, mais c'est un peu dommage, parce que l'ensemble de l'entreprise ne bénéficie pas de cette méthode. Donc on a essayé de généraliser ça, et pour ça, on a créé un poste de responsable projet transverse. En fait, avant cette période-là, on avait donc des services qui travaillaient dans chacun des services, on avait finalement une mini-équipe projet, et puis il n'y avait pas forcément de discussion, d'échange au sein de ces services. Il manquait tout simplement de la cohésion. Et donc on a mis une personne qui travaille en mode transverse, qui vient casser un petit peu ses silos, qui fait en sorte que les équipes retrouvent de la cohésion entre elles, quel que soit leur métier, et du coup qui apprennent aussi les métiers des autres. Donc pour nous, c'est vraiment la clé de voûte de notre organisation agile. En tout cas, ça nous a permis de lancer ce courant d'agilité au niveau des projets chez PhotoWeb. Alors il faut quand même avoir une personne qui tienne vraiment la route, et qui se mette notamment dans une position de servant manager. Si vous mettez quelqu'un qui n'est pas dans ce courant-là, ça va être très très compliqué, et vous n'allez rien pouvoir tirer de ça. En tout cas, nous, c'est l'expérience que l'on en a fait. Alors, qui plus est, cette personne aime beaucoup l'agilité, les jeux. Donc on a introduit chez PhotoWeb certaines techniques, soit de réunion, soit de méthode pour créer la cohésion. Donc par exemple, un jeu que l'on trouve assez classiquement, c'est l'arbre des valeurs, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet à toute l'équipe, et quand je parle d'équipe, c'est pas une équipe informatique, c'est bien toute l'équipe projet, d'exprimer ses valeurs, de partager ses valeurs avec le reste de l'équipe, et puis au fur et à mesure des itérations, de voir si ses valeurs, elles sont bien préservées. Finalement, les règles, il ne faut pas qu'elles arrivent en mode top-down, il faut qu'elles arrivent de l'équipe, et de partager ses valeurs fait que les règles, elles deviennent naturelles au niveau de l'équipe. Un autre jeu également, que je trouve très intéressant au niveau des équipes, on va essayer de faire en sorte de responsabiliser au mieux les équipes. Et donc, qui dit responsabiliser, dit prise de décision, prise de risque. Par contre, prendre des risques, ce n'est pas simple. Donc on a le jeu des cubes qui permet de justement travailler le niveau de risque que l'on est capable de prendre. On estime un niveau de risque, et on va jouer au jeu où on va empiler des cubes, donc ça ne paraît rien d'empiler des cubes, mais on va essayer d'estimer le niveau de risque que l'on prend en jouant. Donc voilà, c'est un jeu assez classique, je ne sais pas si vous connaissez, je pourrais vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. Donc on a travaillé au niveau des projets IT, après on travaille au niveau des projets entreprises, et puis, nous-mêmes, chefs de service, on travaille sur les roadmaps, et on s'est aperçu que finalement, nous, chefs de service, on n'était pas très agiles. On travaillait sur des roadmaps annuels, notamment la roadmap 2014, et en fin de roadmaps, quand on a regardé les projets qui avaient été réalisés versus tous ceux qui avaient été analysés et travaillés en amont, la roadmap était vraiment différente. Donc du coup, on s'est dit que ce n'était pas la bonne façon de faire, et que nous aussi, au niveau du travail de la roadmap, il fallait qu'on rajoute un petit peu d'itérativité et d'incrémentalité là-dedans. Alors pour vous donner un ordre d'idée, au lieu de travailler sur une année complète, chez Photoweb, on s'est aperçu qu'on avait une bonne visibilité à 4 mois en généralement. 4 mois, c'est à peu près la bonne moyenne pour nous. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait ? Eh bien, on a essayé de découper l'année en 4-5 mois. A chaque fois, on se donne de la visibilité sur les projets qui sont lancés et en cours, ceux-là, pour ne pas perturber les équipes, et puis parce que ça a du sens au niveau de l'entreprise, on les mène jusqu'au bout. Mais par contre, les projets qui doivent arriver par la suite, ça ne sert à rien de les travailler un an ou plus tôt. On va les travailler 2-3 mois avant leur démarrage. Et puis finalement, même au niveau des objectifs financiers de l'entreprise, si on a un projet qui doit arriver qui n'était pas prévu, c'est que s'il n'est pas prévu et s'il est prioritaire par rapport aux autres, c'est qu'il va ramener plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc on a tout à y gagner. Alors un exemple assez marquant, ça c'est la roadmap que l'on a fait en novembre de l'année passée. Donc en violet, les projets qui sont en cours qui sont lancés. En rouge, les projets du second semestre. En avril, on a eu une annonce de Google qui a bloqué une fonctionnalité sur son navigateur Chrome. Chrome, c'est 30% de nos utilisateurs. Et cette fonctionnalité empêche nos clients de commander un livre. Donc autant dire qu'il a fallu rapidement trouver une solution. Et bien, en moins d'une semaine, donc c'était courant avril, en moins d'une semaine, on a revu complètement la roadmap du deuxième semestre et sans perdre aucune efficacité puisqu'on avait encore pas trop travaillé. On avait vraiment fait une macro-analyse. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque part, en travaillant ainsi, on retrouve un petit peu l'agilité d'une startup où on est capable de changer de cap comme ça en une période très courte. Alors, je passe rapidement. On a un dernier point qui me paraît vraiment important. On l'a déjà souligné ce matin, je vais y arriver. Voilà. Bien sûr, on a de plus en plus de réunions et finalement, ces temps de réunion, ils sont un peu ennuyeux. Des fois, on se demande si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc, on a pas mal travaillé sur les techniques d'animation par des jeux sérieux ou simplement par de la préparation et de l'animation de réunion. Alors, à titre d'exemple, par exemple, ça c'est une technique d'animation pour un planning projet. Plutôt que ce soit un chef de projet qui essaye de trouver toutes les tâches qui sont à faire, on va demander directement aux équipes de venir de coller des post-it. Chaque équipe a une couleur et puis tout en haut, on place les livrables de l'équipe et puis tout en bas, on place les attentes de l'équipe. Et ça, tout au long du projet, tout le monde est acteur dans la démarche. Alors, ça demande un minimum de préparation mais c'est assez efficace. On a d'autres techniques de réunion, notamment pour les rétrospectives. On sait que dans les rétrospectives, c'est là où on essaye de capter ce qui va et ce qui ne va pas au niveau de l'équipe. Donc, c'est bien important que tout le monde puisse avoir un temps de parole et puisse s'exprimer librement. Et généralement, on constate que certaines personnes peuvent être un petit peu réticentes à donner leur avis. Dire que quelque chose ne va pas, c'est pas facile à dire. Donc, une technique correspond par exemple à changer de contexte pendant quelques minutes avant de commencer à travailler. Et ce changement de contexte, on peut le faire faire en leur faisant dessiner. Ça, c'est un speedboat. Donc, on leur fait dessiner un bateau avec des vagues. Ils dessinent leur objectif. Ils écrivent leur objectif et ensuite seulement, on les fait travailler sur les points forts qui sont en haut, ce sont les moteurs et les points faibles, les ancres qui vont ralentir le projet. Voilà une technique que l'on a mis en place. Et puis, vous pouvez également faire la météo de l'humeur pour vérifier que l'humeur de toute l'équipe est au beau fixe ou que des fois, on est plutôt bien et puis à la fin du projet ou à la fin de l'itération, on est un petit peu moins bien. Voilà pour ces quelques points. J'ai insisté sur les bénéfices. Juste quand même deux points sur les freins. On s'est aperçu, nous, que c'était quand même assez difficile de faire grandir une équipe de 150 salariés au même rythme. Surtout, dans des changements culturels très différents, on a un service informatique qui peut aller plus vite qu'un service de production ou qu'un service comptabilité, par exemple. Et donc ça, c'est assez difficile de faire grandir tout le monde au même rythme. Un autre frein, c'est qu'il faut vraiment avoir au moins un pool de personnes qui soient vraiment motivés par l'auto-organisation. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule personne dans l'entreprise, ça va vraiment être très 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 difficile. Par contre, si vous arrivez à lancer un premier mouvement, vous allez avoir deux, trois personnes, puis ensuite cinq, six. Et une fois que vous avez une dizaine, dix, quinze personnes qui sont motivées par ça, elles vont pouvoir tirer le reste de l'entreprise. Donc il faut arriver à créer ce mouvement d'émulsion. Juste pour indication, ça je vous laisserai regarder dans les slides, on a essayé de s'auto-évaluer nous, au PhotoWeb, en termes de maturité dans l'agilité. Donc on voit qu'on a encore pas mal de travail à faire. On s'est noté sur dix. Mais voilà, on en est au tout débarrage de notre transformation. Je termine juste par un dernier slide et après je laisse la... Hop ! Je vais y arriver, voilà. De la même façon, fort de notre petite expérience, mais on a essayé de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on avait fait et finalement, dans notre transformation agile, ce qui nous a paru vraiment important, c'est d'avoir une approche centrée sur les personnes. Sans ça, ça ne marche pas. Et puis l'autre point important, si on veut que ça marche, il faut arriver à responsabiliser l'équipe. alors ça veut dire qu'il faut aussi travailler au niveau du management pour que, notamment pour que les managers puissent laisser les équipes se responsabiliser. Et puis le troisième point qui nous a paru vraiment très important, c'est de travailler sur l'apprentissage par l'amélioration continue. On le voit dans les projets, mais en fait, on peut l'appliquer à d'autres choses que dans les projets. Et ça, c'est vraiment un bon point de départ puisque du coup, ce sont les équipes qui vont constater les problèmes et qui vont essayer d'y remédier en apportant des solutions. Et le dernier mot pour finir, c'est que je pense qu'on a quand même beaucoup de chance chez PhotoWeb. Un des vecteurs que je n'ai pas marqué ici, c'est qu'on a un PDG qui croit en ses valeurs. Il n'était pas forcément agile dès le départ, mais en tout cas, il avait ses valeurs humaines dès le départ. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à mener cette transformation agile. Je vous raconterai dans quelques années ce qu'il en est. Voilà, on est en plein cœur et voilà. C'est tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...